Musique Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors cette vidéo n'était pas Prévue dans ces conditions on va dire Je ne devais pas du tout filmer ce matin Je vais faire du coup cette FAQ Comme ça En mode sweet Las Vegas Pas prévu, il neige dehors Oui il neige encore Donc j'en profite pour tourner cette FAQ Je vous ai lancé cette FAQ sur Insta Un peu comme Dab Parce que c'est le réseau social où je suis le plus active Et que je préfère clairement Vous allez entendre il a derrière ce qu'elle est en train de jouer Avec sa grand-mère dans le salon Quel métier aurais-tu aimé faire Quand tu étais petite Je pense que j'ai dû déjà répondre à ça Dans une FAQ avant Mais quand j'étais petite je voulais être vétérinaire, archéologue Et en étant plus grande Quand j'étais au lycée J'aurais aimé être journaliste ou attachée de presse D'où Mon métier un peu dans la com Ça correspond bien A ce que j'aimais je pense Quelle est ta destination favorite et celle que tu recommanderais pour les vacances ? Ma destination favorite pour l'instant c'est les Etats-Unis On y est allé trois fois Et là on y retourne une quatrième fois J'aime beaucoup ce pays On le sent super bien là-bas Après Ce que je recommanderais pour les vacances Ça dépend quel type de vacances vous aimez Clairement En Europe Je recommanderais Tous les pays anglo-saxons Que j'adore Et Franchement je recommanderais tout et n'importe quoi A partir du moment où vous partez C'est trop cool C'est vraiment aléatoire Moi voilà si je devais choisir une destination en Europe Ce serait C'est trop difficile Ce serait sûrement l'Angleterre Mais parce que j'adore l'Angleterre Londres ça doit être cool à faire aussi avec des enfants J'ai hâte d'emmener Ella à Londres quand elle sera plus grande Quel métier faisais-tu avant celui-ci ? Avant j'étais conseillère en formation Voilà Et je n'étais pas du tout épanouie dans ce métier J'ai fait ça pendant 5 ans C'était pas du tout désagréable J'avais plein de responsabilités C'était cool et tout Mais c'était pas ce que je voulais faire J'étais pas épanouie Donc voilà pourquoi j'ai changé Emmenez-vous Ella avec vous à New York Et vas-tu faire des vlogs à New York ? Oui évidemment on emmène Ella à New York Sachant en plus qu'on part avec mes parents Et les parents de Nico Donc du coup il y aurait eu vraiment personne à qui confier Et là pendant autant de temps Enfin voilà Là clairement Evidemment elle vient avec nous Et on va faire des vlogs tous les jours à New York Et ça va être trop cool Parce que je pense vraiment que ça va être très drôle Parce que le père de Nico n'est jamais Sorti de la France Et vraiment même en France Il est allé peut-être La dernière fois qu'il est allé en France Je crois que c'était il y a 15 ans C'est vraiment quelqu'un qui ne voyage pas du tout Et qui est vraiment à l'ancienne quoi Donc du coup il va être complètement choqué par les Etats-Unis je pense Et même mes parents et la mère de Nico Enfin ça va être trop drôle Et de partir comme ça tous ensemble Je pense ça va être une expédition complètement Pourquoi ne pas créer une autre chaîne YouTube de famille Où on parlerait Ellie Rose Factory et Vidéo avec Gaëlle J'ai toujours mon ancienne chaîne Mais j'ai pas l'intention de la réouvrir pour l'instant Enfin elle est ouverte Mais j'ai pas l'intention de la récupérer pour autre chose pour l'instant Je pense pas que je le ferais A moins vraiment que j'ai un projet Qui naisse comme ça Mais non Là j'ai déjà assez de boulot comme ça Entre ma chaîne La chaîne de Nico Et la boutique Clairement je n'ai plus aucun temps Et d'ailleurs je rebondis là-dessus Pour répondre à une question qui a été beaucoup posée C'est comment gères-tu ta vie Entre YouTube, la boutique Et la petite Et ta maison Et clairement je ne sais pas Je ne sais pas Je ne la gère pas vraiment Je crois Je fais comme je peux en fait Je me lève tôt Je me couche tard Mais ça ça a toujours été le cas Donc ça me dérange pas Et j'ai surtout un homme Qui m'aide beaucoup beaucoup Pour les tâches ménagères Dans les grosses semaines Comme la semaine dernière Il a clairement assuré le ménage Pendant une semaine J'ai pas fait grand chose Parce que j'avais pas le temps Je travaillais trop Là maintenant on va trouver notre nouveau rythme Avec la boutique Et nos deux chaînes Et son travail Et du coup bon voilà Mais après Nico c'est quelqu'un Qui a des horaires Assez flexibles l'hiver Qui rentre très tôt l'hiver Donc c'est vrai que d'instant Lui il va faire ce qu'il y a à faire Et du coup quand je termine ma journée Il a déjà fait pas mal de choses Donc c'est une grande aide Et puis après Je sais pas en fait J'essaierai de Quand j'aurai mon organisation bien déterminée De vous faire peut-être une vidéo Sur une journée type Mais en fait je fais ce qu'il y a à faire Je traite les urgences en premier Pourquoi avoir choisi la Corse ? Je n'ai pas choisi la Corse C'est la Corse qui m'a choisi Non j'ai rencontré Nico en Corse Il habitait ici Il était Corse Pour lui il était évident Qu'il allait pas quitter sa région Comme beaucoup de Corses Ils sont très attachés à leur région Et moi je l'étais pas du tout attachée à ma région Donc du coup voilà Moi j'ai toujours bougé un peu partout C'était évident que j'allais pas vivre à Cannes toute ma vie Parce que j'ai grandi à Cannes Mes parents sont pas issus de Cannes Et d'ailleurs eux aussi maintenant ils vont nous rejoindre ici Parce qu'ils ont pas vraiment d'attache J'ai pas de famille là-bas Mis à part mes amis Mais c'est quand même pas loin Donc ils viennent Et moi j'y vais régulièrement Mais voilà j'étais pas attachée comme Nico L'est attachée à sa terre Et pour lui c'était important de vivre ici Et moi je suis tellement bien ici Que c'était évident qu'on allait rester ici On m'a aussi beaucoup demandé pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande Est-ce que c'est par choix ou par raison A cause de raisons médicales Pourquoi je mange de la viande et pas du poisson Et toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ça J'ai arrêté de manger de la viande Ça va faire maintenant bientôt un an Dans un mois ça fera un an Je n'ai pas arrêté de manger ni poisson ni fruits de mer Donc je ne suis pas végétarienne Je suis pesco-végétarienne Si vous voulez exactement savoir le terme c'est ça C'est à dire que je mange du poisson Mais je ne mange pas de viande C'est par choix, par conviction Pourquoi la viande et pourquoi pas le poisson C'est comme ça Peut-être qu'un jour j'arrêterai le poisson aussi Pour l'instant ça me va comme ça Maintenant j'ai tendance à réduire tout ce qui est produits laitiers A me renseigner sur la composition J'ai... En fait jusqu'à présent j'avais arrêté de manger de la viande à proprement dit Donc aucune viande, tout ce qui est à base de viande, rien du tout Et là en fait je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de viande dans beaucoup d'autres types de produits Comme les yaourts, comme les bonbons, je le savais mais jusqu'à présent je ne m'étais pas penchée trop sur la question Parce qu'il fallait déjà que j'intègre le fait de ne pas manger de viande et que je m'habitue à ce nouveau mode d'alimentation Vous entendez là derrière C'est comme ça les joues Et du coup là je suis en train de me pencher sérieusement sur le reste Donc en fait on se rend compte qu'il y a de la gélatine bovine et de la gélatine d'animaux Enfin issue d'animaux dans beaucoup de produits type yaourt Tout ce qui est gélifiant en fait Donc dans beaucoup de crème, gâteau, bonbons, dentifrice Shampoing Des trucs genre tu te dis mais pourquoi ? Pourquoi on va te mettre de la viande dans tout et n'importe quoi Donc je vais commencer à me pencher sérieusement sur la question J'ai réduit les produits laitiers et je pense réduire les oeufs Même si je pense que c'est trop compliqué pour moi d'arrêter les oeufs Produits laitiers ça fait un bon moment que je suis au lait végétal Et que j'ai pas supprimé totalement ce que je mange encore des yaourts et du fromage Mais je pense réduire au max aussi donc voilà Après j'ai pas envie d'épiloguer là dessus Je réponds à votre question mais j'ai pas envie de... Pour l'instant je me sens pas prête à faire de cette thématique une thématique sur ma chaîne Parce que je me prends beaucoup trop de critiques par rapport à ça La seule fois où j'en ai parlé clairement je me suis fait massacrer Et je trouve ça tellement honteux en 2017 de se faire massacrer sur un sujet comme ça Je n'influence personne, je dis à personne qu'il faut pas manger de viande, vous faites bien ce que vous voulez Chacun fait comme il peut ou comme il veut Moi je... Et je comprends pas les gens qui vous mettent dans des cases à dire Oui mais tu manges ça, mais les petits chinois, machin Bref, les gens ils sont tellement bêtes des fois Il faut pas tout mélanger, on fait ce qu'on peut, on fait surtout ce qu'on veut Il faut respecter les choix de chacun Les gens qui vont te dire oui tu manges pas de viande mais en attendant tu t'habilles, machin Et les petits chinois qui sont exploités Mais en fait ça n'a rien à voir Au bout d'un moment chacun fait bien ce qu'il veut Et c'est pas parce qu'on ne mange pas de viande qu'on... Qu'il faut arrêter d'avoir un iPhone Enfin bref les gens ils mélangent tout en fait Clairement ils mélangent tout, on consomme comme on veut Et moi je force personne à le faire, voilà, moi je fais bien ce que je veux Donc je pense que je suis assez grande Et non je vais très bien Les gens qui vont me dire oui mais tu vas avoir des carences, tu vas mourir Non mais enfin les gars on est en 2017 Il y a limite la moitié de la population qui mange plus de viande Comme maintenant, enfin on est tellement à pas manger de viande Il y a tellement d'athlètes qui ne mangent pas de viande Enfin regardez par exemple Sissi Mua qui est youtubeuse sur fitness Genre la première youtubeuse fitness en France La fille elle est... Je crois qu'elle aime elle mais elle est vegan carrément Ouais je crois qu'elle est vegan Vegan ou végétarienne ? Bon elle est végétarienne c'est sûr Et elle est je pense beaucoup plus en forme que la plupart d'entre nous Bref donc c'est pas un débat que j'ai envie d'aborder Mais je tiens à le redire quand même clairement Voilà je ne mange pas de viande Et j'en suis très heureuse et je me porte très bien Et c'est ça l'essentiel Quelle youtubeuse française t'inspire ? Donc ça j'ai déjà répondu plusieurs fois Il y a... J'aime beaucoup les youtubeuses étrangères Mais il y a quelques youtubeuses françaises que j'aime beaucoup aussi J'aime beaucoup et pourquoi pas Colleen Voilà Je trouve que c'est quelqu'un... Je l'ai déjà dit et redit Donc je trouve que c'est quelqu'un de très pertinent Qui m'inspire J'aime beaucoup le travail de Natasha Bird Je trouve que c'est une artiste clairement Elle est ouf Enfin franchement j'adore ce qu'elle fait C'est trop joli Elle a un travail vraiment... Je trouve qu'elle a un travail magnifique Et Roxane de la chaîne Mila Babychou Est quelqu'un qui m'inspire aussi Dans le sens où c'est une copine à moi Donc Rox si tu passes par là voilà Je te fais des bisous Mais je trouve qu'elle et Alex Font du très très bon travail Techniquement c'est vraiment des techniciens quoi Ils maîtrisent la photo et la vidéo Extrêmement bien Et je trouve que c'est un exemple à prendre Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo room tour de ton bureau Quand tu auras mis tes meubles ? Oui je vous ferai tout ça Là on va clairement du coup aménager la pièce en haut Pour ma boutique Et du coup ça sera aussi ma pièce où je filmerai En fait ça va être mon bureau complètement indépendamment de la maison Pour que j'ai plus mon bureau dans la maison Et qu'on récupère mon bureau comme chambre d'amis Pour aussi que je coupe Parce que j'ai du mal à couper Je finis souvent très tard le soir Et du coup j'ai besoin pour Nico et pour Ella de couper Parce qu'ils me le réclament tous les deux Donc voilà c'est important que j'ai un bureau à part je trouve Mais tout en travaillant de chez moi Parce que c'était vraiment mon but aussi Comment arrives-tu à gérer les vlogs au quotidien avec ton entourage ? As-tu eu des jugements lorsque tu as commencé ? As-tu peur qu'Ella ne soit plus d'accord pour être sur Youtube en grandissant Et te demande des droits ou autre ? Alors évidemment c'est ce genre de questions qu'on se pose J'ai aucun problème avec mon entourage Tout le monde est ok avec ça Et j'évite de filmer trop les gens Enfin en général j'évite de filmer trop les autres en fait Je les filme mais vite fait Ça dépend qui en fait Et mais personne n'a de soucis avec ça Et j'ai pas eu trop de jugement au départ Enfin au départ je l'ai dit à personne Donc en fait quand les gens l'ont su C'est que ma chaîne avait déjà pris un peu d'ampleur Et du coup ben c'est passé plus facilement on va dire Enfin les gens ont compris pourquoi je le faisais Enfin qu'il y avait des gens qui me suivaient Qui étaient intéressés Et du coup ben je pense que ça a un peu légitimé la chose je pense Est-ce que j'ai peur pour Ella ? Non j'ai pas peur pour Ella Parce que clairement Ella déjà Elle commence à être en âge de me dire non ou oui ou non Donc on lui pose toujours la question Par exemple les vidéos avec Nico qu'elle fait de pâtisserie A la base nous on était pas pour ce qu'Ella le fasse avec lui Mais c'est une demande de sa part Elle adore faire ça donc bon y'a pas de soucis Si demain elle me dit qu'elle veut pas que je la filme Ou si elle veut plus apparaître sur les vidéos Y'a aucun soucis Je l'ai toujours dit ma chaîne à la base Le thème de ma chaîne c'est moi C'est ni Nico ni Ella En fait après on a commencé à faire du vlog famille Donc je vous filme mon quotidien Donc forcément vous voyez ma famille Mais ma chaîne je l'ai commencé Ella n'était pas née Donc le thème de ma chaîne ça restera toujours moi Même si évidemment on voit beaucoup Ella Parce que vous l'adorez Et qu'elle adore être devant la caméra Et qu'elle est tellement drôle Qu'effectivement ben voilà C'est toujours mignon à garder en souvenir pour nous Et on est trop content d'avoir tout en vidéo Depuis qu'elle est née en fait Et j'ai pas peur que plus tard elle me demande des droits Ou quoi que ce soit Parce que d'une part l'argent que je gagne Y'a une partie qui vaporait là C'est évident pour moi que Bah Youtube on va pas se cacher Ça nous rapporte de l'argent On fait pas ça bénévolement C'est pas du coup comme je vous l'ai dit Ça n'a jamais Enfin j'ai jamais voulu que ce soit vraiment mon métier Même si c'est quand même mon métier Parce que ça me rapporte des revenus C'est quand même mon métier Mais j'ai pas envie de faire que ça C'est ça que je veux dire Et clairement Ella Je pense qu'elle a la vie qu'elle a aussi Grâce à Youtube On voyage beaucoup grâce à Youtube On a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses Grâce à notre chaîne A nos chaînes Et là elle en profite Et ça lui permet d'évoluer Et je pense que Enfin je pense pas que Je sais pas comment exprimer ça Mais je pense qu'en tant que parent Quand on peut offrir des choses à nos enfants On le fait Donc voilà Après l'exposition des enfants C'est un sujet très personnel Chacun a son avis sur la question Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce genre de débat J'ai mon avis sur la question Les gens ont leur avis sur la question C'est mon enfant Donc je sais ce que je fais pour ma fille Et le jour où elle décidera Qu'elle a pas envie d'être filmée Ou quoi que ce soit Y'a aucun souci avec ça Parce qu'à la base C'était pas le but de ma chaîne C'est venu naturellement Et je n'ai pas créé ma chaîne Pour mettre ma fille en avant Je ne fais pas de vidéos Avec ma fille exclusivement Elle est toujours là Elle vient Elle va Elle vient Dans les vidéos Vous voyez quoi Je la forcerai jamais à être devant la caméra Je ne ferai jamais une chaîne Enfin faut jamais dire jamais Parce que si demain elle veut être youtubeuse Ou faire une chaîne Je serai là pour l'aider Mais mon but à moi clairement Ce n'est pas d'avoir une chaîne Avec ma fille dessus C'est de filmer mon quotidien Et on voit ma famille Je ne sais pas si ce sera clair Je sais qu'il y a des gens qui sont contre En tout cas si ça ne vous plaît pas Ne regardez pas ce genre de chaîne C'est tout ce que j'ai à vous dire Donc on m'a demandé Est-ce que tu penses Parce que c'est des questions qui reviennent souvent Et du coup j'ai déjà répondu Mais je vais répondre à nouveau Est-ce que tu penses que Ella est en avance Comment tu fais pour qu'Ella parle aussi bien Est-ce que tu as des conseils Pour faire en sorte que notre enfant parle bien Ou se développe rapidement Etc J'ai beaucoup ce genre de questions J'ai déjà répondu Je ne pense pas qu'Ella soit particulièrement en avance Elle est en avance sur la parole Mais par exemple Elle n'est pas propre Elle a 2 ans et 4 mois Et elle n'est pas propre Donc elle n'est pas en avance sur tout Elle est en avance sur la parole Effectivement Et la réflexion Elle a déjà capté plein de choses on va dire Mais je ne pense pas qu'elle soit particulièrement en avance En général Elle n'est pas surdouée Elle ne me récite pas l'alphabet dans toutes les langues Et elle ne parle pas plusieurs langues Elle n'est pas surdouée C'est sûr Pour moi c'est sûr Parce que j'ai regardé Je me suis renseignée Effectivement Parce qu'on me laisse tellement de commentaires En me disant Mais c'est sûr C'est évident Elle est en avance Et tout On se pose des questions en tant que parent Et si elle était en avance Il faudrait gérer la situation Si elle était vraiment surdouée Il faudrait gérer la situation Pour l'école Tout ça Et je ne souhaite pas Clairement pas qu'elle soit surdouée En fait Parce que c'est Je pense des enfants Enfin les enfants surdoués C'est génial Ça peut paraître top Mais en fait Généralement C'est quand même assez difficile A gérer pour les enfants Et pour les parents Et pour l'école Et tout ça Donc clairement Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie qu'elle le soit Et je ne pense pas qu'elle le soit Je pense juste que c'est une enfant Qui est éveillée Et qui parle très bien Voilà c'est tout Après on verra plus tard Comment ça se déroule Mais après Nico Quand elle était petite Il a sauté deux classes en maternelle Et je pense que Elle est un peu dans le même cas de figure On était des enfants super éveillés On a parlé tôt tous les deux On était très bavards Et je pense qu'elle est juste comme ça Pour tout ce qui est questions Concernant la boutique Je vais vous faire une vidéo à part Parce que j'ai eu beaucoup Beaucoup de questions Sur la boutique Donc je pense que Je vous lancerai pareil Une FAQ pour la boutique Et je vous ferai une vidéo à part Quand j'aurai un peu plus de recul Sur tout ça En tout cas Ce que je peux dire C'est que je suis ravie De cette boutique Je suis ravie Nico est ravie Il me soutient à fond Il m'aide beaucoup On n'aurait jamais pensé Que ça marcherait aussi bien On va étendre la gamme de produits On va faire une édition limitée pour Noël Et une collection Je pense début février Nouvelle collection On est trop content On a plein d'idées Et on a envie de faire grossir ce projet Et c'est vraiment un projet Qui me fait vraiment du Enfin qui m'épanouit réellement Je pense que ça se voit On m'a demandé si j'avais pas peur Avec tout ce qui se passe De partir à New York Et clairement je dirais Je n'ai pas plus peur d'aller à New York Que d'aller à Paris Que d'aller à Nice Que d'aller à Londres Ou même que d'aller à Ajaccio En fait je pense qu'on peut avoir peur partout Il s'est passé des choses maintenant partout Et je ne m'arrêterai jamais de vivre Je l'ai déjà dit Je ne m'arrêterai ni de vivre Ni de voyager Pour à cause des attentats Jamais S'il doit m'arriver quelque chose Ben ça m'arrivera De toute façon ça peut m'arriver n'importe où Je peux J'ai beaucoup plus de chances de mourir C'est bête à dire Mais dans un accident de voiture Que dans un attentat Parce qu'il faut vraiment tomber au mauvais moment Et Et Mouvais endroit Mauvais moment J'étais à Londres Pendant les attentats de Londres Il y a longtemps Pas les derniers Des attentats Je ne sais plus en quelle année c'était Mais c'était il y a 15 ans Un truc comme ça Même plus 15 ans ouais je crois Bref J'ai Je pense que De toute façon Si ça doit arriver Ça arrivera Et Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'il n'y a rien à dire Par rapport à ça Moi ma passion C'est de voyager Et je ne compte pas M'empêcher de faire ça Pour A cause de gens Qui sont complètement tarés Qu'est-ce qui te remotive Quand tu baisses les bras Merci pour Ta bonne humeur Et pour la qualité De ce que vous transmettez Tous les trois C'est très gentil Qu'est-ce qui me remotive D'une part Ma famille C'est sûr Nico Et là C'est ma source De motivation première Après Ce qui me remotive Je ne sais pas Je ne suis pas quelqu'un Qui me laisse aller En fait Je n'ai jamais été comme ça Je J'ai du mal à rien faire Et je pense Que je suis assez exigeante Avec moi-même Et je Je ne supporterai pas En fait De ne pas être fière de moi Ou de me sentir Inutile Ou En fait Je vais toujours faire quelque chose Pour me sentir utile Ou Ou essayer d'évoluer Enfin voilà Ça fait partie de mon tempérament Je pense que c'est un caractère Presse Qui me remotive Ben Si vous êtes dans une période Un peu Basse Ou voilà Où vous ne vous sentez pas très bien Et tout Tout ce qui est livres De développement personnel Et tout Moi ça marche super bien Avec moi Clairement Quand je lis un livre Où il y a beaucoup de choses Motivantes Ou de regarder des personnes Inspirantes Ben ça c'est le genre de choses Qui me motive dans la vie La question qui revient le plus Sous toutes les vidéos Partout Partout C'est évidemment Quand est-ce que vous allez avoir un deuxième enfant Est-ce que vous allez avoir un deuxième enfant Blablabla Toutes les questions autour du deuxième enfant J'ai déjà fait une vidéo là-dessus Donc Je vous invite à aller la voir Voilà Au bout d'un moment C'est pas méchant Mais bon Quand on te dit tout le temps Ah mais t'es enceinte Ah mais C'est relou quoi Au bout d'un moment Quand on l'a dit clairement Je sais pas combien de fois Après je sais qu'il y a De nouveaux arrivants sur la chaîne Tous les jours Mais Je sais pas si j'aurai un deuxième enfant Voilà Je ne sais pas C'est pas au programme pour maintenant Au début ça l'était Clairement on voulait un deuxième enfant Vite et tout Maintenant je suis même pas sûre D'en vouloir un deuxième en fait Donc Je pense C'est inutile de poser la question Et de reposer la question Parce que C'est pas au programme du tout Pour l'instant Après autant Quand elle sera à l'école Et qu'elle sera plus grande Ça va L'envie va venir Mais Pour l'instant De ma part L'envie n'est pas là Et la dernière question A laquelle je vais répondre Parce que sinon ça va être Beaucoup trop long C'est une question de Lorine Mais Lorine Tu es une coquine Je rigole Mais Lorine C'est une copine à moi Qui est psy Et elle me pose toujours Des questions de psy Et Lorine elle me dit Quel est ton plus grand regret Dans ta vie Donc Lorine elle essaie toujours D'explorer mon esprit J'ai l'impression Enfin je rigole Mais Elle me pose toujours Des questions comme ça Où tu te dis Mais Pourquoi ? Pourquoi ? Si je réponds après Est-ce qu'elle va me dire Que ça veut dire quelque chose ? Je sais pas Le plus grand regret Dans ma vie J'ai pas vraiment de regret Clairement En même temps Je n'ai pas non plus 70 ans Et un recul sur ma vie Pour pouvoir analyser tout ça Le seul regret Enfin Les quelques regrets Que je pourrais avoir C'est D'être loin de mes amis Donc c'est sûr que c'est un regret Mais bon En même temps Si j'étais pas ici J'aurais pas la vie que j'ai maintenant Nico Ony est là Et tout Mais c'est sûr que si je pouvais avoir Mes amis Avec moi ici Ce serait encore mieux Et mes parents Mais mes parents C'est prévu qu'ils viennent à terme Donc ça c'est cool Un regret que j'ai aussi C'est que Je n'ai pas fait des études Que j'aurais dû faire A savoir que j'ai une licence En marketing et communication Mais Que j'aurais pu faire Autre chose Et que Je me suis orientée Dans une filière Donc en BTS Clairement A l'époque Pour suivre Mon premier amour De l'époque Bref Le truc ridicule Parce que je voulais être dans sa classe Mais que J'aurais pu faire Autre chose J'aurais pu faire clairement Je dirais pas mieux Parce qu'il y a pas de mieux Ou moins bien Mais j'aurais pu faire Quelque chose de Les études plus poussées Comme je le voulais à la base Mais je n'ai pas de regret Par rapport à ça Parce que si j'avais pas suivi Le parcours que j'ai suivi Je serais pas là aujourd'hui Si je m'étais lancée Dans des études plus longues Je serais pas venue en Corse Enfin bref La vie est bien faite Et si j'ai fait Ce que j'ai fait C'était Enfin moi je crois clairement Au destin Donc je me dis Que les choses n'arrivent pas Par hasard Et que je suis là Aujourd'hui Grâce à ce qui s'est passé avant Donc je peux pas avoir De regret par rapport à ça Je pense que je suis pas Le genre de personne Qui ait beaucoup de regrets Parce que je suis pas Le genre de personne Qui me pose Beaucoup de questions C'est à dire Quand j'ai envie de faire un truc Je le fais Généralement je le fais Je me pose pas de questions Je t'inverse pas Pendant 100 ans Il y a des gens Qui arrivent pas A prendre des décisions Qui se posent des questions Comme moi par exemple Quand j'ai tout quitté Pour venir en Corse Je me suis pas posé de questions Ça peut paraître fou Mais je me suis pas du tout Posé de questions Je me suis dit Bon bah je le fais Ça marche ça marche Ça marche pas Ça marche pas La boutique c'est pareil Youtube c'est pareil Quand on part en voyage C'est pareil Je dis bon on part On part voilà Et puis Il y a Nico toujours Qui va être là A me dire Mais mon dieu Financièrement Ou si ou ça Et moi je me dis On fera comme on peut Et voilà Et du coup généralement Ça se passe bien Jusqu'à présent Après il y a souvent des trucs Qui se passeront mal Dans ma vie Parce que des fois Peut-être que je fais Trop les choses Sur un coup de tête Mais du coup Généralement J'ai pas de regrets Parce que Parce que je me dis pas J'aurais dû faire ça Ou pas Parce que généralement Quand j'ai envie de faire un truc Je le fais Voilà On va arrêter là Parce que ça devient Un peu trop philosophique Cette FAQ J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker Et à vous abonner A vous abonner aussi A la chaîne de Nico Ça lui fera plaisir A tous nos réseaux sociaux A l'Instagram de la boutique Et j'ai tout dit Et je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz